attendez on va inviter encore ah zut attendez de faire un truc ah oui c'est une formation achète une formation offerte les gars n'oubliez pas sur toutes les formations jusqu'à 23h59 donc n'hésitez pas ok oui ça va ? bonsoir en fait moi j'ai une situation bizarre en gros je travaille dans le premier t'as quel âge ? j'ai 22 ans t'habites Paris ? non mais j'y travaille en temps partiel parce que je suis étudiante donc t'habites Paris actuellement ? non non à côté 20 ans c'est ça ? 22 22 ans quelle origine ? congolaise pourquoi est-ce que j'ai pas mon petit carnet là ? bref c'est pas grave dis-moi en gros je enfin il y a un mec qui me plaît à mon taf et le problème c'est que c'est super bizarre parce que il est très proche d'une collègue à nous et enfin elle est tout le temps sur ses côtes alors que je sais qu'il ressent de la chance pour moi mais je sais pas je comprends pas il fait des trucs donc il y a une collègue qui est toujours sur ses côtes et lui est-ce qu'il est réceptif à toute cette attention de la part de ta collègue ? enfin c'est un gars un peu vitreux je sais pas si ça se dit ça c'est un gars quoi ? vitreux enfin il a il est froid un peu ok d'accord du coup on sait pas tout le temps ce qu'il pense ok il est de quelle origine ? mais il dit jamais non enfin il a 24 ans il est de quelle origine ? portugais sa notation s'il te plaît sur 10 sur 10 physiquement 8 8 sur 10 ? ouais il fait quoi dans la vie ? lui il est vendeur à temps plein vendeur à temps plein ? physiquement je dis mentalement c'est pas pareil mentalement c'est à dire ? bah mentalement il me correspond pas du tout dans ce cas là tu veux juste un coup d'un soir non pas du tout dans ce cas là pourquoi est-ce que tu voudrais sortir avec un homme qui ne te convient pas mentalement ? ouais c'est vrai ok donc c'est juste un coup d'un soir donc si c'est juste un coup d'un soir c'est assez rapide tu lui fais du rentre dedans mais sévère à un moment donné vous allez vous retrouver vous deux normalement ça devrait passer aucun problème vis-à-vis de cela potentiellement aussi ce que tu peux faire c'est faire un plan à trois du coup avec ton autre collègue ce qui pourrait être bien aussi mais dans tous les cas t'as le choix parce qu'il se donne peut-être cet air assez froid mais il sait très bien ce qu'il fait c'est un 8 sur 10 au niveau physique et en plus de ça ça doit être un bon connard au fond mais il le cache bien donc t'inquiète pas il ne refusera pas c'est tout non non mais le problème c'est que j'ai jamais eu l'opportunité de parler avec lui genre ah mais on s'en fout tu crées l'opportunité parce que c'est vrai que si c'est le souhait d'une relation sérieuse et que du coup tu es attiré par un homme ça pose problème c'est le problème qui peut arriver en consultation parce que si tu prends la peine d'aller voir cet homme là forcément avoir une relation sérieuse avec lui ça va être un peu compliqué parce que nous les hommes de notre côté on a peur des femmes qui viennent nous parler on les catégorise assez rapidement par contre si c'est pour une relation non sérieuse ça ne pose pas problème tu peux très bien aller l'aborder ça ne posera pas de problème mais en fait le problème non mais c'est même pas un coup enfin c'est pas le problème d'un coup d'ensoir je suis pas du tout comme ça vraiment et du coup le truc c'est que what ? qu'est-ce que tu racontes là ? tu parles d'un homme qui a une mentalité qui est niqué c'est un 8 sur 10 physique moi et tu vas me faire croire que c'est pas ton physique c'est pas son physique qui t'appelle ? si si mais dans ce cas là qu'est-ce que t'es en train de me raconter là ? ça n'a pas de sens non mais je pense que je m'exprime mal parce que ok réexplique-moi en gros non attends pause me dis pas que tu veux essayer de le changer non j'essaie de savoir comment il est vraiment c'est-à-dire ? parce qu'il traîne avec ma collègue et elle est un peu bizarre c'est le genre de meuf elle est en boîte à fumer et il vaille comme ça et moi je suis pas du tout comme ça et lui de ce que j'entends il est mature etc mais il est un peu dans ces conneries là aussi je vais dire une chose tous tes problèmes c'est bien beau mais qu'est-ce qui t'attire chez ce gars ? réfléchis tu vois c'est un exercice qui est assez dur tu vois c'est vraiment c'est le déni c'est incroyable je vais te répéter encore une fois quelle est la chose qui t'attire chez ce mec outre son physique il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse n'essaie pas d'en trouver une quand c'est trop dur à chercher c'est qu'il n'y en a pas généralement ce qui va sortir de ta bouche ça sera un mensonge ça sert à rien donc la seule chose qui t'attire chez lui c'est son physique oui ou non ? on va dire ça on va dire ça c'est dur de sortir le oui je vais sortir pour toi oui donc ma réponse très simplement va lui parler et couche avec lui tu vois la vie c'est simple des fois on essaie de la complexifier mais c'est assez simple il n'y a pas de relation sérieuse possible avec lui tu le sais tu le sais au plus profond de toi donc arrête de te leurrer arrête de te mentir à toi même comprends une chose c'est son physique qui t'attire tu veux son physique couche avec lui mais n'espère rien de lui et tu le sais ouais tu le sais au plus profond de toi attends il faut juste se reconnaître tout simplement c'est bon ? joyeux Noël en tout cas passez une bonne soirée merci à tous ciao bon c'est pas le plus beau cadeau de Noël que je peux faire mais bon j'espère au moins que l'aide que j'apporte c'est pas c'est vrai que niveau cadeau je suis pas très bon c'est des cadeaux un peu un peu sévères que je donne mais bon je pense quand même que c'est important pour bien commencer l'année 2023 en ne vivant pas dans le déni s'il vous plaît c'est important